La vie de Gabrielle Bossis semble vraiment débuter à 49 ans. Célibataire, issue d'un milieu très aisé, elle occupe ses journées par des promenades à cheval, de la peinture, de la sculpture, du chant, du piano et de la catéchèse. En 1923, elle découvre une véritable vocation lors d'un accès de découragement du curé du village. « Les comédies que je voulais faire jouer aux jeunes de la paroisse sont ridicules, absurdes. Écrivez-en une pour moi. » Durant les 25 années suivantes, elle sillonnera avec des sketchs amusants et encourageants les salles paroissiales en France, en Italie, en Afrique du Nord, au Canada et en Palestine. Il y avait très peu de divertissement pour les jeunes en ce temps-là. Gabrielle écrit des pièces, crée des décors et des costumes. Elle dirige de jeunes acteurs amateurs, tient le rôle principal. Elle a du succès comme comédienne. Toujours sur les routes, elle dort dans les gares quand c'est nécessaire. C'est plus qu'une passion professionnelle. Gabrielle vit cela comme un apostolat, un ministère pour répandre la joie divine. Après la communion, rappelle-toi que tu dois donner de la joie et tout ce qui est joie. Ne sens-tu pas que c'est ta mission ? Alors, fais naître les occasions de réjouir. Sois le génie de la joie. C'est ce que nous pouvons lire dans son journal spirituel. Elle commence à l'écrire à 62 ans, lors d'une tournée au Canada. À bord du paquebot Île-de-France. À 3h30, il y eut un essai de ceinture de sauvetage. Manière de s'y prendre pour monter le liège très haut sous les bras. Avec nos trois parois étanches, nous mettons six heures à sombrer. Le temps de se confesser et de chanter un cantique, en mettant sa robe la plus parée pour aller au devant de l'époux. Je revêtirai ma longue bleue lamée, assortie à l'océan. Il m'a dit comme une fois « Ma petite fille ! » Ainsi débute la deuxième vocation de Gabriel. Écoutez et notez ce que la voix intérieure lui dit. Lorsqu'elle n'est pas en voyage, elle écrit dans l'église de son village où, tous les jeudis, elle passe une heure en prière. Elle remplira dix cahiers jusqu'à sa mort, quatorze ans plus tard. Elle partage ses désirs les plus profonds et ses soucis quotidiens comme avec un conjoint. Dans la coulisse du théâtre, j'avais égaré une partie de mes affaires. Je pensais « Je n'ai jamais ce qu'il me faut. » Lui, « Il te suffit d'avoir ton cœur pour m'aimer. » Dans le train pour Paris, « Quand tu vivras avec moi simplement, comme avec un unique ami invisible, mais toujours présent, tu auras fait un pas. » Garcin Lazare Une petite fille disait à son père « Donne-moi la main. » « Dis-moi cela souvent. » Je me plaignais de faire tous les jours la même chose. Courrier, voyage, visite. Pour moi, c'est toujours nouveau quand tu m'aimes. Aime ta cellule, ta chambre, située dans ta maison. Ton cœur, situé dans la foule. Je suis là. Attendant le train en gare de Nice, entre mes paquets, je priais pour que son règne arrive. C'est dans ton cœur que je me réfugie. Tu es seul sur ce quai à prier. Dans les dialogues de Gabriel, Jésus-Christ se fait concrètement proche. Beaucoup émettent des doutes, y compris des chrétiens. A-t-elle vraiment entendu cela ? Est-ce bien Jésus ? N'est-ce pas le fruit de l'imagination ? Jusqu'à la fin de sa vie, Gabriel a connu des moments de doute profond. Il est intéressant de voir qu'elle ne cache pas ce doute. À de nombreuses reprises, le Christ s'efforce d'encourager et de se révéler à elle et à nous. Tu doutes quelquefois que c'est moi qui te parle. Tellement cela te semble simple et comme de toi-même. Mais toi et moi, ne sommes-nous pas un ? Il donne également des conseils de prière surprenants. Sur la terrasse. Tu doutes que c'est moi ? Fais comme si c'était vrai. Faire comme si. Non pour imaginer ce qui ne l'est pas, mais pour expérimenter de plus en plus ce qui est depuis toujours. Que le Christ est notre nature la plus profonde et qu'il aspire à la communication. Si intime que soient les dialogues de Gabriel avec son bien-aimé, ils ne lui sont pas destinés à elle seule. Ce n'est pas pour une seule que je parle, bien qu'une soit aussi chère que toute. Mes feux, comme un incendie de prairie, se propageront avec la rapidité du torrent, afin de gagner de proche en proche jusqu'aux terres étrangères. Alors seulement, je me reposerai dans le repos que goûteront les âmes. Ma tâche de sauveur sera terminée. Sous-titrage ST' 501